Quelle fait du bien cette victoire ! Quelle fait du bien ! Que ça soit mentalement ou même pour la fin de saison, cette victoire, croyez-le ou non, elle fait beaucoup beaucoup de bien. Et j'ai vu beaucoup de bonnes choses ce soir. Je me suis régalé devant ce match, pas pendant la première période, mais lors de la seconde période, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir parce qu'on a eu beaucoup beaucoup de jeux. J'ai vu un très beau visage de l'OL ce soir et il faut le souligner, l'Olympique Lyonnais a réalisé un très 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 bon match et ça fait pas mal de temps que j'ai pas vu l'OL jouer comme ça. Donc ça me fait vraiment vraiment très très plaisir, même s'il y a eu quelques faits de jeu, on va pas se mentir, la main de Moussa Dembele, enfin la main, le biceps de Moussa Dembele. Moussa Dembele qui juste avant le premier but, donc le but de Luqueba, marche sur l'avant-bras de Paul Lopez. Bref, il s'est passé plein de choses, on va en parler bien évidemment parce que là je vois tout de suite les Marseillais, oh là là mais t'as pas vu le scandale, le bras de Dembele, Dembele marche sur le bras de Paul Lopez, etc. Ne vous inquiétez pas, on va en parler. Mais franchement, je suis très content. Je suis très content parce que l'OL a réalisé une très très belle prestation. Et il y a quelque chose que j'ai vu à la fin du match qui m'a fait énormément plaisir, c'est le sourire de Peter Bosch et la joie qu'avait Peter Bosch. Je l'ai rarement vu comme ça, Peter Bosch lorsqu'il perd un match, bah forcément il rumine. Mais même lorsqu'il gagne un match, il est pas là à être tout content, fou, surexcité, c'est quelqu'un qui a un tempérament assez calme. Je l'avais remarqué notamment lors du match face à Nice, il faut savoir que j'étais juste à côté du banc des joueurs et j'avais observé Peter Bosch, c'est un coach assez calme. Et l'OL avait gagné donc 2 à 0 contre Nice, on avait délivré un superbe match, sans doute l'un des plus beaux de la saison. Et Peter Bosch, donc l'arbitre, voilà, coup de sifflet final, Peter Bosch retourne vers son banc comme ça les bras croisés. Voilà un petit geste de la tête comme ça histoire de dire wow on a fait le boulot. Mais voilà pas plus d'excitation que ça, là il était vraiment content, sourire aux lèvres, il a pris que le casse à pas comme ça par l'épaule, l'air de dire voilà bon boulot, on a gagné cette victoire, elle fait du bien. Et ça annonce que du bien pour l'OL en fait lors de cette fin de saison. Malheureusement il reste pas énormément de matchs, il en reste 3 maintenant, là il en restait 4 avant ce match face à Marseille. Mais ça inaugure quelque chose de bon. J'ai vraiment confiance. La semaine prochaine on joue contre Metz, à Metz, Metz qui sont en Ligue 2 à 99,9%. Ensuite on joue chez nous contre Nantes, franchement voilà c'est le dernier match au Groupama Stadium, va vraiment falloir essayer de faire quelque chose et mettre le feu. Je parle également aux supporters, donc au Bad Goon et au Lyon 1950. Je serai présent sur place, je n'ai jamais vu une seule défaite de l'OL depuis le début de la saison alors que j'ai été voir 7 matchs. Donc j'espère que là contre Nantes on va pas perdre, ça ferait quand même chier. Et ensuite on joue à Clermont, Clermont qui également a du mal. Bref on peut faire quelque chose de bien lors de cette fin de saison et j'ai envie d'y croire parce que quand on voit ce match là, sincèrement ça va faire beaucoup de bien dans la tête. Non sincèrement je suis content. Sincèrement je suis content parce que je me posais beaucoup de questions avant le match, notamment lorsque j'ai vu la composition de l'équipe. Il y a eu 3 changements majeurs j'ai envie de dire. C'était Boateng en défense centrale mais bon, voilà un Da Silva suspendu, Denayer qui est bien ne joue plus. Enfin il est blessé il me semble, Denayer aussi même si je ne pense pas qu'il est blessé. Au milieu de terrain, voilà Oussema Ouar titulaire avec Thiago Mendes. Bon j'aurais une petite préférence pour Ndombele au milieu de terrain, surtout qu'on va en parler après mais je pense que Ndombele aura eu un impact plus conséquent au milieu de terrain. Et je pense que ça aura eu un avantage considérable pour nous. Mais surtout le changement majeur c'était Bradley Barcola. Bradley Barcola, effectivement côté droit j'étais très étonné de le voir. Alors que côté droit on a Romain Fèvre, on a Tété. Et je n'ai pas été étonné dans le sens où je me dis putain est-ce qu'il a le niveau pour jouer un Olympico. Mais dans le sens où c'est sa première titularisation et il l'a fait contre Marseille. Tu vois pour un jeune comme ça qui a 20 ans, c'est quand même une énorme pression. C'est une grosse pression sur les épaules, c'est sa première titularisation. Putain j'ai du mal à le dire ce soir. Titularisation. Et il le fait jouer là comme ça contre Marseille dès le début. Sans l'avoir essayé auparavant. Alors que tu aurais pu avoir un Romain Fèvre ou encore un Tété qui aurait pu percuter sur le côté. Bref, choix assez étonnant. Choix qui a plutôt été payant. Étant donné que Barcola a fait un bon match avec beaucoup d'envie. Donc pourquoi pas. Les choix au final ont été plutôt pas mauvais. Voilà, même bons. J'ai envie de dire. Étant donné que comme je le disais, toute l'équipe ont fait un gros match. Lucas Paqueta. Lucas Paqueta qui pour moi depuis cet hiver a vraiment du mal au sein de l'OL. Mais qui ce soir a fait un très bon match. Franchement, il a mouillé le maillot défensivement. Il a récupéré énormément de ballons. Bref, même au niveau de la transition, il a été très 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 bon. Lucas Paqueta également dans les petits espaces. Un petit peu de déchet lorsqu'il essaye d'en faire un peu trop. Lucas Paqueta j'ai envie de dire. Mais bref, dans l'ensemble, que ça soit donc d'Antoni Lopez jusqu'à Moussa Dembélé. C'était vraiment du très très bon niveau. Même si, même si comme je le disais, en première mi-temps, c'était assez compliqué quand même. L'OM était un peu plus dominateur que nous. On peut le regarder juste au niveau des stats, au niveau de la possession. Voilà, l'OM était quand même au-dessus de nous. Je trouve qu'il mettait beaucoup plus d'impact également au milieu de terrain. C'est pour ça que je disais que Tanguy Ndombele, pour moi, il aurait vraiment fait du bien. Parce qu'en première mi-temps, Oussema War et Thiago Mendes ont vraiment eu beaucoup de mal au milieu de terrain. Gerson et Pap Gay avaient vraiment l'incendant au niveau de l'impact. Et ça a créé d'énormes boulevards au milieu de terrain et même ensuite sur les phases offensives. Donc je pense qu'un petit Tanguy Ndombele, ça aurait fait du bien. On l'a vu, Marseille ont eu beaucoup plus d'occasion que nous, en première période. Maintenant, Boateng également a été pris énormément dans la profondeur. Voilà, il a été pris dans le dos. Le problème, c'est que Boateng, c'était le dernier défenseur. Le Kéba jouait un petit peu plus haut, donc c'était un petit peu problématique. Heureusement, on avait Malo Gusto qui couvrait très 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 bien. Elie Droit, Malo Gusto et pareil, quel match encore ce soir ? On va en parler, mais quel match de Malo Gusto ? Mais bref, l'OL avait vraiment du mal en première période. Et c'est Marseille qui avait l'ascendant lors de cette première période. Et on l'a vu, comme je le disais, ils se sont créés pas mal d'occasion. Maintenant, voilà, il y a cette action un petit peu litigieuse. Cette main de Moussa Dembele dans la surface. Voilà, la action un petit peu litigieuse, j'ai envie de dire. Est-ce que pour moi, il y a pénalty ou il n'y a pas pénalty ? Évidemment, tous les Lyonnais vont vous dire non, il n'y a pas pénalty. Tous les Marseillais vont vous dire s'il y a pénalty. Moi, je vais vous dire la vérité. Vous savez ce que j'en pense. Pour moi, à partir du moment, donc là, on a le bras qui est comme ça. À partir du moment où le ballon touche de là à là, après ici, pour moi, il y a pénalty. Pour moi, à partir du moment où le ballon touche la main ou le bras dans la surface de réparation, pour moi, c'est pénalty. Donc pour moi, l'arbitre aurait dû accorder le pénalty. Maintenant, comme je le disais à mon pote Liam, Liam que vous connaissez, lorsque j'ai commencé la chaîne, il est apparu au tout début. Je lui disais, voilà, puisqu'on a échangé sur Instagram, parce que justement, il m'en a parlé de l'arbitrage, machin, il gueulait un petit peu, ce qui est totalement compréhensible. Et je disais, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de facteurs, il y a tellement de règles que moi, personnellement, je ne comprends plus rien. Maintenant, comme je le disais, voilà, il y a tellement de règles, tout est différent. C'est-à-dire que tu vas avoir une situation, l'arbitre ne va pas siffler pénalty. Et après, tu vas avoir deux semaines après la même situation, mais étant donné que c'est un autre arbitre. Là, il y aura pénalty, j'ai vraiment l'impression qu'ils se perdent au niveau des règles. Exemple tout con, il y a deux, trois semaines, je regardais, c'était un match du LOS, on avait, je ne sais plus si c'était contre quelle équipe, mais bref. L'équipe adverse, donc, frappe. Ça tape la côte d'un défenseur lillois, il me semble que c'était José Fonte, si je ne dis pas de conneries. Ça tape ensuite sa main dans la surface. L'arbitre ne siffle pas pénalty l'année dernière, situation similaire. Lors de l'Olympico au Vélodrome, on a une frappe, je ne sais plus qui c'est qui frappe, ça remonte à l'année dernière, donc je ne sais plus. Et, vous vous souvenez, ça touche le ventre de Paqueta, et ensuite ça touche la main de Paqueta, et l'arbitre accorde pénalty. Je veux dire, aujourd'hui, la règle n'est la même pour personne, et j'ai l'impression qu'il n'y a plus de règles aujourd'hui, vraiment, et les règles n'ont ni queue ni tête. Donc voilà, pour moi, je vous le dis sincèrement, c'est dur pour l'arbitre de siffler pénalty, parce que pour moi, ils se perdent au niveau des règles, mais si c'est moi, je siffle pénalty. Pour continuer dans la lignée des actions un peu litigieuses niveau arbitrage, on va parler du but de l'OL, parce que oui, voilà, première mi-temps, bon, assez stérile, un des deux côtés, on ne va pas se mentir. L'OL qui arrive à ouvrir le score, grâce à Castelo Luqueba, à la 55ème minute, on a Malo Gusto, qui fait une superbe percée individuelle, faute sur Malo Gusto, coup franc, lance-demande, qui c'est qui va frapper, entre Thiago Mendes, qui avait marqué un superbe coup franc la semaine dernière contre Montpellier, ou Emerson. Finalement, c'est Emerson qui frappe, il tire dans le mur, le ballon, bah, tape dans le mur, ça vient sur Moussa Dembele, Moussa Dembele qui touche le ballon, avec son pied, malheureusement, lorsqu'il retombe, il écrase l'avant-bras de Paul Lopez, ça tape les fesses de Moussa Dembele, et le ballon arrive comme ça devant Luqueba, Luqueba n'a plus qu'à la pousser au fond des filets, et ça fait but, ça fait 1-0 pour l'OL. Et là, l'action litigieuse, c'est au niveau de la retombée de Moussa Dembele, avec malheureusement son pied d'appui, effectivement, parce que Moussa Dembele, ce qu'il fait, c'est totalement involontaire. Certes, il marche sur l'avant-bras de Paul Lopez, on l'a vu, Paul Lopez avait limite le bras en sang, mais c'est pas volontaire, et en plus, Moussa Dembele, eh bien, touche le ballon avant. Donc c'est extrêmement difficile pour l'arbitre de siffler. Moi, je suis gardien, honnêtement, il y a un truc qui m'arrive, voilà, il y a un truc similaire qui m'arrive, honnêtement, je gueule, parce que c'est totalement normal, pour moi, tu marches sur l'avant-bras du gardien, tu l'empêches de se relever pendant quelques secondes, c'est quand même assez litigieux. Mais je comprends l'arbitre, dans le sens où il touche le ballon avant, il fait pas exprès, je veux dire, t'as des mecs qui sont à l'avare, ils sont expérimentés, c'est leur métier. Si, voilà, s'il n'y a pas faute, bah, à un moment, c'est que, je sais pas, il faut peut-être être réaliste, j'en sais rien, honnêtement, c'était assez bizarre ce soir, au niveau de l'arbitrage, vraiment, il y a eu des choix que j'ai compris, il y a eu des choix que j'ai pas compris, voilà. Maintenant, l'OL a marqué, un but à zéro, et puis, bah, c'était tout bénef pour nous, hein. Après le premier but, par contre, c'était assez compliqué pour l'OM, hein. Là, par contre, c'était assez dur, avec une possession assez stérile, aucun vrai circuit de passe, et bien, pour arriver au but, et ensuite, bah, du coup, on a le deuxième but qui arrive, hein, évidemment, le deuxième but, il vient d'une mauvaise transmission, pardon, de Matteo Ganduzzi, qui fait une transversale dans les 30 mètres adverses, c'est récupéré par l'OL, ça part en contre-attaque, encore une fois, c'est Malo Gusto qui fait une superbe percée sur le côté droit, il était déjà à l'origine du premier but, parce que c'était sur lui que la faute avait eu lieu lors du premier but, et là, il fait une superbe percée sur le côté droit, il prend tout le monde de vitesse, il centre magnifiquement sur la tête de Moussa Dembele, Moussa Dembele, le ballon lui rebondit sur la tête, paf, il met la tête, but, ça fait 2-0 pour l'OL, Moussa Dembele a concrétisé l'une de ses seules occasions qu'il a eu du match, sérieusement, demain, il va pleuvoir, bref, Malo Gusto, voilà, très très bon centre, Moussa Dembele à la finition, franchement, OL très bon dans le jeu, surtout en deuxième période, et l'OL qui concrétise ses occasions. Qu'est-ce que tu veux demander de plus ? Qu'est-ce que tu veux demander de plus ? Bon, on l'a vu ce soir, 3-0 victoire, clair, net et précise. Après le deuxième but, bon, l'OL a quand même reculé le bloc, on l'a vu, l'OL est passé plutôt d'un bloc médian à un bloc assez bas, on ne va pas se mentir, et quasiment dans les dernières minutes, je crois que c'est à la 87e ou 88e, on a Bakambu qui a, je ne vais pas dire la balle de match, parce qu'il y avait déjà 2-0, mais la balle de relance, parce qu'on sait très bien que si Bakambu marquait à ce moment-là, ça aurait été le feu, Marseille aurait poussé pour tenter d'arracher l'égalisation. Malheureusement, Bakambu rate totalement cette balle, l'OL récupère le ballon, voilà, belle phase offensive. Kartoko et Kambi à la conclusion, ça fait 3-0 pour l'OL, là Marseille sont totalement achevés, le stade Vélodrome est éteint, 3-0, et ça se termine comme ça. Et voilà, il y a eu pas mal de faits de jeu, pas mal peut-être d'erreurs d'arbitrage, voilà, chacun voit midi à sa porte. Aujourd'hui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'OL a réalisé une très belle prestation, ça va faire énormément de bien mentalement, et 3-0 contre l'OM au Vélodrome, bah c'est pas rien, je rappelle quand même que l'OM est 2ème de Ligue 1. Maintenant, du coup, donc on est 7ème, avec, eh bien, 55 points, seulement 2 points, eh bien, derrière Strasbourg, on est quand même à 5 points de Nice. Ça va être assez compliqué, même si, comme je le disais, honnêtement, les 3 prochains matchs, si on déconne pas, on devrait pouvoir faire quelque chose d'assez intéressant. Semaine prochaine, match contre Metz, à Metz, Metz qui sont derniers, je veux dire, ils ont 25 points, bref, Metz, ils ont quasiment les 2 pieds en Ligue 2. Ensuite, on joue contre Nantes, Nantes, ça devrait être un petit peu plus compliqué, mais bon, c'est au Groupama Stadium, allez, ça devrait le faire, on va essayer d'y croire, et même clairement, là, actuellement, on a vraiment beaucoup de mal, donc je suis assez optimiste pour la fin de saison, pour vous dire la vérité, donc j'ai envie d'y croire, et puis voilà, quand tu vois la prestation qu'a réalisé l'OL ce soir, bah tu te dis qu'il y a quand même moyen d'y croire, donc voilà, on va y croire jusqu'au bout, et on va voir ce que ça va donner, de toute façon. Comme le disent M. Ponceau et M. Olaz, on fera le bilan à la fin de la saison. Voilà les amis, c'était tout, c'était tout pour ce débrief du match Marseille-Lyon, j'espère qu'il vous aura plu. Avant de partir, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu, qui me ferait vraiment extrêmement plaisir, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, voilà, si vous êtes supporters de l'OL, ou même si vous aimez le foot. Nous, du coup, on se retrouve, eh bien, le week-end prochain, il me semble que c'est dimanche prochain à 13h, le match contre Metz, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. Donc on se retrouve du coup, eh bien, dimanche prochain, pour le débrief de ce match entre Metz et l'Olympique Lyonnais. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Non, prenez soin de vous, je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien, voilà, c'est mieux. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, tchou, bye bye ! Sous-titrage ST' 501